... Est-ce que, M. le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre ait été programmé ? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre ait été programmé ? Mais M. Kamara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Kamara pouvait donner d'ordre, c'était M. Toumba, diakité. C'est à lui seul que M. Kamara devrait lui donner d'ordre. Et M. Toumba était clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Kamara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade plutôt qu'il leur ait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, M. le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, M. le Président ? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tous lieux et en toutes circonstances ? Est-ce que vous vous souvenez ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même qui présidait le Conseil supérieur de la Défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, M. le Président ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez qu'Androa est plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot qu'on sent. Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et ceux du ministre de la Défense nationale ? Est-ce que vous savez ça ? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage qu'eux. Ça n'engage qu'eux. D'accord. Ça n'engage pas M. Kamara. Est-ce que vous reconnaissez, M. le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres, et la hiérarchie militaire ? Le micro. Vous avez dit ici que les berets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça ? Vous dites ? Les berets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça ? Vous avez transformé l'idée. Je dis que l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord. Je reviens sous autre forme. Les berets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. En tant que berets rouges. Alors, le lendemain, comment dirais-je ? Dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'Etat, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement ? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc, ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. monsieur le président. Le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne, mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement ? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage que... Mais vous les avez laissés sortir, monsieur le président. Mais je n'ai pas leur corde. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur corde. Merci.